Alors je vous pose la question, est-ce que c'est un match pour définitivement entrer dans la légende du Parc des Princes pour Kylian Mbappé ? Regardons vos ardoises. Pour Alicia, c'est oui. Pour Karine, c'est oui. Pour Émilie, c'est oui. Attention, surprise, pour Karine, c'est non. Il est déjà dans la légende, donc c'est non aussi pour Ludo Braniac. Et c'est un énorme oui pour Raphaël qui a fait partie. Bon, attention, faites attention quand même. 20h41. Oui, faites gaffe. Bon, Émilie, je commence avec vous parce que vous êtes la romantique du football. En cette émission, c'est une question sur l'émotion un petit peu. Est-ce que, et je vais prendre le contre-pied de ma question, s'ils échouent demain et s'ils échouent demain, ça laisserait un goût amer de Bappé au Parc ? Bah totalement. Totalement parce que je trouve que jusqu'à présent, Bappé a été épargné. C'est-à-dire que quand on parle des fantômes de l'AC1, on va taper sur Marquinhos, on va parler aussi de Kipembe, mais Bappé passe toujours entre les gouttes. Et là, je pense que l'échéance est trop grande et trop importante pour que cette fois-ci, il passe au travers parce que c'est sa dernière danse, en fait, en C1 au Parc. Et que jusqu'à présent, de la même manière, ce que tu disais, Karine, tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas été bon tout le temps en C1. Cette saison, oui. Et donc, on en attend encore plus et surtout pour la dernière danse. Donc, autant il faut pour lui et pour son histoire et surtout qu'il aime le storytelling, etc. Donc, c'est ce qu'on veut aussi et je pense que lui aussi, c'est ce qu'il veut. Mais pour moi, sinon, il y aura vraiment un goût amer. Alors, on rappelle quand même qu'Yann Mbappé, statistiquement en Ligue des Champions, impliqué sur 32 buts lors de ses 31 titularisations à domicile en Ligue des Champions, ses 21 buts et on se passe des cives, mais il n'est resté muet que lors d'une double confrontation. Voilà, là, pour l'instant, il n'a pas marqué au match à l'aller. Ça n'est arrivé qu'une fois qu'il ne marque pas à l'aller et au retour. C'était face au Real Madrid en 2018. En revanche, en phase à élimination directe, c'est plus un buteur à l'extérieur, vous voyez, qu'à domicile. Il n'a marqué que trois buts avec le PSG en dix matchs. Donc, c'est un but toutes les 258 minutes à domicile en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Il y a quand même un petit blocage au Parc des Princes avec le PSG lorsqu'on joue sur les matchs allers-retours. Après, voilà, évidemment, c'est une question qui joue à la fois sur le côté émotion du dernier match au Parc et en même temps sur des stats, sur des faits. C'est un mix des deux. Pourquoi non, Karine Galli ? Je suis désolé, mais moi, votre question, elle ne me plaît pas parce qu'en fait, il y a tous les scénarios qui sont possibles. Donc, je ne comprends pas. Si demain, c'est Béraldo qui met le 1-0, merci, et il met un triplé en finale Mbappé, ça sera le monstre sacré. Vous parlez de la légende du PSG. Sauf que, en fait, le Parc des Princes, demain, avec les supporters qui vont encourager leur équipe, vont avoir une incidence. Mais l'histoire de Mbappé ne s'arrête pas demain. Parce que si demain, il marque un but, ils vont en finale et après, il y a un pénalty face au Real Madrid, il le manque. Les Parisiens, ils vont lui en vouloir à mort. Donc, en fait, ce match-là, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je ne suis pas sûr. Non, attendez, finale, science-fiction, parce qu'on fait de la science-fiction, finale, Madrid-PSG, 88e minute, pénalty, Mbappé le prend, bien évidemment, il le rate. Mais il ne les rate pas, les pénalty à la 88e. Ah bon ? On l'a déjà vu. Il n'a jamais raté de pénalty de sa vie ? Non, comme du monde à la 88e, il ne les rate pas. Donc, il ne rate jamais de pénalty. Donc, en fait, les supporters du PSG seront toujours conditionnés sur l'issue. Et l'issue finale, pour eux, c'est la victoire. Je parle au parc, Karine. Je parle pour faire chavirer le parc, pour qu'il ait une trace avec les gens qui chantent. Mais si demain, c'est Béraldo qui fait gagner le parc, ils sont pas ? Eh bien, il aura réussi sa sortie. Mais la sortie, elle n'est pas demain. La sortie, elle est en finale. Pour les supporters, le match au parc est quand même très important. Oui, sauf que la finalité, c'est la finale à Wembley. Oui, mais il y a aussi toute une symbolique autour du Parc des Princes, et surtout avec toutes les discussions de changement de stade, etc. Mais je vois, en ce moment, le collectif Utra a demandé à tout le monde de se mobiliser. Vous voyez bien aussi que les forces de police ont mobilisé si potentiellement. Ils se mobilisent pour leur équipe, pas que pour Mbappé. Ils se mobilisent demain, comme ils l'ont fait avec des super tifos tout au long de la saison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une demi-finale au parc a quand même une saveur différente. La finale, évidemment, mais ce sera plus sportif et pour l'histoire. Mais une demi-finale au parc a vraiment son impact. Moi, je trouve que vous la rattachez trop à Mbappé. La demi-finale demain, elle est importante pour les supporters. Non, mais on la rattache à lui parce que c'est son dernier match au parc en C1. Oui, mais enfin, les supporters, ils veulent une victoire. Mbappé ou pas, ils prennent. Oui, mais nous, on prend le parti de le rattacher à lui parce que c'est son dernier match en C1. Ça nous semble à peu près évident. Vous voyez bien, là, vous êtes malheureusement un petit peu blessé au pied au point des taxis. Ils vous parlent de ça, les chauffeurs de taxi. Les gens vous parlent de ça. Moi, dans la rue, ils me parlent du dernier match de Mbappé. Il y a quand même cet aspect-là au parc. Que vous ayez raison sur l'histoire. Et donc, si demain, c'est Béraldou qui marque, ils ne le prennent pas le but ? Mais si, ils le prennent. Mais ils sont contents. Il sortira quand même la tête haute. Au parc, il a réussi. Il a été grandiose au Parc des Princes. Alors, c'est vrai que le match tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain, c'est demain. Mais on a sélectionné un top 3 de ses chefs-d'oeuvre en Ligue des Champions au Parc des Princes. 25 octobre 2022, PSG Maccabi Haïfa. Festival, récital, la totale. Deux buts, deux passes décisives, un sans faute. On parle de symphonie. Le PSG qui décroche sa 11e qualification d'affilée pour les 8e de finale. Et Mbappé y est pour beaucoup, même si c'est un récital avant tout du trio offensif avec Messi et Neymar. Mais on va monter en puissance. 6 septembre 2022, quelques semaines plus tôt face à la Juve. Seul et unique star de ce match cette fois-ci, c'est lui pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Doublé de Kylian Mbappé sur deux magnifiques reprises de volée. Deux buts qui ont marqué les esprits des supporters parisiens. Et ce match inoubliable. 8e de finale allée face au Real Madrid. Messi rate son pénalty. Le héros, c'est lui, Kylian Mbappé, qui marque un but d'anthologie. Dans les toutes dernières secondes, pourrait offrir la victoire au Paris Saint-Germain. Passement de jambes, frappe enroulée. On bascule dans le sublime. Il est célébré comme un roi. Et même s'il ouvre le score au match retour, ça ne suffira pas. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça peut-être que ce match-là ne restera pas dans la légende. Donc on attend beaucoup de lui. Énormément de lui demain soir. Dans son histoire avec le Paris Saint-Germain, il y a malheureusement pour lui cette coupe Covid, Ligue des Champions en 2020, où le PSG est allé en finale, mais en ne jouant pas à domicile. Le M.C., Catalanta, on en a parlé tout à l'heure dans le jeu. Et donc la finale contre le Bayern Munich. Donc il n'a pas pu marquer de son empreinte cette campagne européenne à domicile. Ce qui reste le plus bel exploit de l'histoire du Paris Saint-Germain, dans son histoire européenne, en dehors de la Coupe des Coupes. Donc oui, c'est une occasion parfaite demain pour lui de marquer de son empreinte ce match-là déjà, de qualifier son club et de remonter dans l'estime des supporters parisiens au même titre que les légendes Raï, Souzik, Ginola, Daleb au Parc des Princes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux anciens, on va dire, mais à ceux qui ont regardé le foot dans les années 90, pour eux, Bappé est derrière Ginola, Bappé est derrière Raï. Alors que ces joueurs-là n'ont pas fait de finale de Coupe d'Europe et n'ont pas marqué autant de buts que Kylian Bappé. Mais dans le côté romantique dont on parlait tout à l'heure, Bappé n'est pas là encore. Et pourtant, il a beau être le meilleur buteur de l'histoire du club au Parc des Princes, devant Cavani, même Ibra, à mon avis, devant encore pour les plus jeunes, sur les dix dernières années, vu comment il a fait vibrer le Parc des Princes, Ibrahimović. Les matchs du PSG étaient les matchs d'Ibra. Donc demain, ça doit être son match. Et Karim l'a dit, meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, 255 buts. Il est largement devant Edinson Canabi à Cavani, qui avait été le seul à atteindre les 200 buts, la barre des 200. Donc ils ne sont que deux. Et lui, il est encore plus au-dessus que les Zlatan, les Neymar, les Paoletas ou encore les Dominique Rocheteau. Ludo, on finit avec vous ? 255 buts au Parc. Oui, ça me paraît très haut. Il n'a pas mis 200. Il a passé la barre des 200 il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas au Parc des Princes. Là, vous avez gonflé les chiffres. Je pense que c'est même au total, ça. C'est le nombre de buts au total. C'est selon les bulles. Non mais vous, je suis sûr, mon rafou. Non mais même Cavani n'a pas marqué 240. Ludo, on finit. Il y a un petit bug. Oui, il y a un gros bug. Mais ce n'est pas grave, ça. Pour répondre à la question, pour moi, il est déjà dans la légende du PSG, pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Pour moi, c'est la hiérarchie dans la légende. C'est à quel statut tu te places ? Karim a commencé à l'évoquer avec certains noms. Tu as la légende sportive et tu as la légende sportive et cœur. Oui, bien sûr. Et c'est les gens qui font ta légende. Ce n'est pas toi qui dis que je suis une légende. Si vous, vous le dites. Oui, mais moi, c'est autre chose. C'est comment le père va raconter à son fils, comment le fils va raconter à son fils. Et donc, c'est la marque qu'il va laisser. Moi, je pense qu'il est une légende respectée du PSG. S'il les emmène en finale, il serait une légende adulée du PSG. Pour moi, il y est déjà. Mais s'il arrive à les emmener en finale et s'il arrive à la gagner, là, il est rooftop, rooftop dernier étage. Mea culpa, meilleur buteur au Parc des Princes, 115 buts, Kylian Mbappé. Et ce que vous avez vu, c'est son total. Mais voilà, ça reste tout de même le meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes avec 115 buts. Est-ce que c'est un match pour Kylian Mbappé pour rentrer définitivement dans la légende du Parc des Princes, Thio ? Greg, oui, j'aime bien cette question. Il y a un côté sentimental, ça me plaît, parce que si on prend le plan des stats, même des trophées, évidemment, Kylian Mbappé dans l'histoire du Parc des Princes et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Je trouve que sur les sept années qu'a passé Mbappé au PSG, il a souvent manqué d'émotion. Il y a ce soir-là, face au Real Madrid, où il a marqué ce but magnifique, où là, c'était un grand moment de la Ligue des Champions. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais moi, quand je pense Mbappé et Ligue des Champions, plus naturellement, je pense au Mbappé de l'AS Monaco, où là, il y avait les performances dans tous les sens, il y avait les buts qui étaient décisifs, très, très importants. Et je pense que ce soir, enfin, demain soir, pour le coup, au Parc des Princes, face au Borussia Dortmund, s'il y a doublé, s'il y a attitude, eh bien, ça sera vraiment la soirée référence d'Mbappé dans un match décisif en Ligue des Champions sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, à mon sens, il joue très, très gros. Marquinhos a longtemps insisté sur l'aspect mental. Est-ce que l'aspect mental est un point clé ? Est-ce que c'est un facteur vraiment clé dans ce match ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce page dominique. Ça y est, on y est. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de l'indication. Vous n'aurez même pas de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne Stéphane Partie. Alors, l'aspect mental, les gars, l'aspect mental est vraiment capital. Pour moi, les amis, c'est un point capital puisque par le passé, on a vu que mentalement, le PSG, ça craquait. Ça craquait mentalement. Dès que ça prenait un but, il n'y avait vu personne. Il n'y avait vu personne, les amis. Ça partait dans tous les sens. Donc, pour moi, l'aspect mental, c'est vraiment un point très, très important. C'est ça qui a longtemps fait défaut à Manchester City. Manchester City de Pep Guardiola. C'est une équipe qui était trop friand, mentalement. C'est une équipe qui était vraiment friand, mentalement. Je me souviens du match Manchester City contre Tottenham où City se fait liquifier. Ils prennent, je pense, ils ont fait deux ou trois buts en espace de dix minutes. Ils prennent deux ou trois buts en espace de dix minutes. Souvenez-vous, le match de City contre Tottenham. Le K3 là. Au match retour, K3. C'est un City vraiment qui était très friand, mentalement. Le mental, c'est hyper important. J'ai également le souvenir du match, la première saison de Pep Guardiola avec Manchester City, là où il tombait sur Monaco. mentalement City s'est effondré. Mentalement, Manchester City, ils se sont effondrés. Il y a également le match contre Liverpool, là où ils prennent 3-0. Je pourrais en City des tonnes de matchs ainsi. Le mental a vraiment fait défaut à Manchester City. Et là, lorsqu'ils ont corrigé ce point mental-là, bizarrement, si c'est arrivé, ils ont remporté la LDC. Donc, le mental, c'est vraiment un point important. Même le PSG, le PSG, la remontada, s'il était une équipe qui était costaude mentalement, la remontada ne devait jamais exister. La remontada ne devait jamais exister. C'est juste que mentalement, le PSG n'a pas suggéré cet aspect mental-là. Lorsqu'on marche et c'est une autre et nous met son équipe B, je passe en 2019, vous pensez que si le PSG était costaude mentalement, ça ne devait jamais exister. Donc, l'aspect mental, Marquinhos a le droit d'insister sur ça. Lui-même, il reconnaît que mentalement, ils ont été friables. Il reconnaît. Est-ce que mentalement, ça va compter face à Donnemon? Oui. Parce que Donnemon peut ouvrir la marque. Si mentalement, tu es vraiment, tu n'es pas au top, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Même si Donnemon ouvre la marque, si mentalement, tu es vraiment au top, tu peux rebondir derrière. comme ils l'ont fait face au Barça. Comme ils l'ont fait face au Barça. Face au Barça, c'est le Barça qui ouvre la marque. C'était l'ancien PSG. C'est qu'il devait se liquifier. Il devait se liquifier après l'ouverture du Barça. Mais, ils n'ont pas tremblé. Ils ont continué à jouer le ballon. Et ça, pour le 4 rouge. Ça, pour le 4 rouge. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de Luc Henrique. C'est également à mettre au crédit de Luc Henrique puisque c'est Bétine qui le disait. Bétine a disait que Luc Henrique le rappel progresser mentalement. Que mentalement, Luc Henrique a vraiment fait un super travail. Luc Henrique mentalement, c'est d'abord un monsieur, c'est un type qui ne cède pas la pression. Il ne cède pas la pression. Luc Henrique il passe jusqu'au bout de ses idées. Il passe jusqu'au bout de ses idées. Il s'en fout de la presse. Partout là où il est passé, il a toujours le problème avec la presse. Il s'en fout carrément de la presse. Lorsqu'il a une idée, il le fait, il tente. Il tente. Pour moi, c'est l'entraîner qu'il fallait au PRG. Il fallait un entraîner type Gaudula, type Henrique, type Mourinho. Les entraîners qui ont du caractère. Les entraîners qui sont impéméliables à la pression. Les entraîners qui savent vont beaucoup se jouer sur l'aspect mental. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Le PRG a ses chances de se qualifier puisque le PRG joue à domicile, le PRG joue devant ses supporters, son public et ils ont seulement un seul bien remonté. Donc, pour moi, il y a largement la place pour se qualifier. Après, partagez votre réveillage en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche d'indication pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ils sont dit à très bientôt pour nous très vite les amis. Ciao, ciao.